Bonjour le fresseur, bienvenue sur Soubande, je suis très heureux de vous revoir, Rachel. Elle enfui avec l'agent de son carboudeur ritualiste. Voici l'affaire que j'ai venu découvrir. Une affaire qui fait apparaître sur les réseaux sociaux. C'est une histoire terrible mais remplie d'enseignements. Un conseil pour les filles qui ont de gros yeux, ouais, celle-là même qui ne soit pas posé des vraies questions, les gars, avant de se mettre ensemble. Attendez, je vous explique. Selon les informations que j'ai reçues, on a dit que la fille là, la fille qui est ici, elle a fui avec l'âge de son fiancé, c'est-à-dire son gars qui est là-bas. Les deux sont maintenant fiancés. Mais comment ça est arrivé ? Apparemment, le gars a vu la fille sur Facebook. Il a été tout de suite intéressé par elle. Et il voulait entretenir une amitié rendue commune avec elle. Mais elle ne le voulait pas. Elle a refusé. Elle nous dit qu'elle était en classe de cinquième. Maintenant, un jour, elle est tombée malade. Et celle-là, elle était en contact avec elle. Et il l'a trouvée à l'hôpital. Arrivé là-bas, le monsieur, le jeune homme, il a payé tous les frais d'hospitalisation. En ce moment-là, les yeux de la fille ont commencé à prier. Elle s'est dit, oh, peut-être que si je lui dis oui, on pourra peut-être faire quelque chose de bon ensemble. Voici comment. La fille, elle a commencé à marcher avec le gars. Les deux allaient faire le show en boîte, en maquis. Et le gars avait beaucoup d'argent. Et il gaspillait beaucoup son argent. Exactement comme ce que les bouteilles font. Pour un peu de l'argent, ils jettent n'importe comment. Surtout, on appelle cela le travaillement. Les deux vivaient ainsi. Jusqu'à ce qu'un jour, le gars décide d'aller plus loin dans les relations. Dans ses relations avec cette fille en lui proposant la bague de fiançailles. Ce qui s'est passé dans cette même boîte de nuit. Putain. Et quand c'est îleux, il l'a fait comme le blanc. Il s'est mis en genou avec la bague toute bruyante. Aïe 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 aïe. Et elle, sans même tarder, elle a dit oui. Je veux, je veux, je veux, je veux. Voici comment elle a dit. Ils se sont embrassés. Après ça, dans le même maquis, le monsieur a acheté une bouteille d'alcool. C'est-à-dire, genre, le champagne, la bouteille la plus chère là-bas. Pour connaissez. Moi aussi, je ne suis pas un gars de maquis. Ils vous disent ce que j'ai vu. Donc, il a acheté la bouteille la plus chère. Peut-être c'est le vin moussi, il ne sait pas. Il prend cette bouteille qu'il a acheté peut-être à 100 000 naira ou bien 100 000 francs. Il ne sait même pas. Il prend cette bouteille-là. Au lieu de boire, au lieu de boire de cette boisson, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande à la fille de poissonner sa main là où se trouve la bague, juste au-dessus du bol. Et il a décidé de laver la main de sa jeune fille avec cette boisson, cette boisson qui coûte très cher. Et c'était la joie. C'était le bonheur. Les deux s'amusaient. Et voici comment les deux vivaient leur fille. À un moment donné, le jeune homme lui a proposé un truc. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, écoute, ma chérie, puisque nous sommes maintenant fiancés, je te propose de venir vivre chez moi. Elle dit, ah bon ? Bon, ce n'est pas une mauvais cité. Voici comment. La fille a décidé de venir vivre avec le jeune homme dans son appartement. Ils allaient vivre ensemble. C'était la belle vie. Mais elle avait remarqué que le jeune homme, vraiment, gaspillait beaucoup d'argent dans les soirées, dans les bois de nuit et tout ça. Il se disait, mais ah, ça là, vraiment, c'est assez étrange. Il ne nous plaît pas tellement. Mais elle ne sait pas comment elle allait faire aussi pour gérer ça. Mais ça, ce n'était pas là encore le problème. Ce n'était pas le problème. Le problème est venu plus tard. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? La fille, un jour, elle se lève et elle cherche deux de ses cilies préférées. J'ai son string. Deux de ses strings préférées. Vous savez, c'est comme vous. Vous avez peut-être deux sous-vêtements que vous aimez beaucoup. Vous aimez ça tellement. Vous êtes à court à la chose, vous voyez. Donc, quand ce n'est pas là, c'est comme s'il y avait un manque. Comme s'il y avait un manque. Vous voyez. Donc, la fille, elle se préparait à laver ses vêtements. Et, elle cherchait en même temps ses deux sous-vêtements, ses deux strings préférées, ses deux caleçons. Parce qu'elle voulait laver ses caleçons. Oui. Et, voici qu'elle ne cherche pas tout. Elle ne voit rien. Maintenant qu'elle ne voit rien. Maintenant qu'elle ne retrouve pas ses caleçons. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bien évidemment. Elle va interroger la personne qui vit avec elle. Pour essayer de voir si elle peut lui soutenir une information. Elle pose la question à son gars. Ah, écoute chéri. Je ne vois pas deux de mes caleçons. Est-ce que tu n'as pas vu ça par hasard? Le gars dit, non, 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 non. Je n'ai pas vu. Il dit, ah, je l'étais mis ici, je l'étais mis là. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui s'était passé? Ou bien, je ne sais pas quoi. Le jeune homme a lié. Il dit, non, lui, il n'est pas quoi. Il ne sait pas ce qui se passe. Maintenant, la fille, elle, un jour, enfouillée un peu de la maison, elle est tombée sur ses deux caleçons. Maintenant, elle est tombée sur ses deux caleçons. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'elle va être surpris parce que les deux caleçons se trouvent dans un armoire. Oui, dans un armoire. Elle était même choquée. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer ici? Sachant que, elle s'est bien rendue sur ses choses. C'est presque impossible. C'est là qu'elle s'est rendue compte que son gars, Ou bien, je dois dire maintenant, son fiancé. Elle s'est rendue compte que son fiancé l'utilise pour souffler de l'argent. Et son fiancé utilise ses caleçons pour se faire de la tue. Quand elle a vu ça, tout de suite, elle s'est dit, Hey! Hey! Ma vie est en danger. Tout de suite, elle s'est dit qu'il faut faire quelque chose. Et la seule idée qui lui est venu en tête, c'est de prendre la voiture du gars et de s'enfuir. Vous voyez? Et quand elle a demandé, mais pourquoi est-ce que tu as pris la voiture du gars? Elle a dit que si je n'avais pas pris la voiture du gars pour m'enfuir, peut-être qu'il allait... Si je fuyais en marchant, peut-être qu'il allait me retrouver avec sa voiture-là. Donc, j'ai pris la voiture pour partir, pour ne pas qu'il s'en rende compte. Enfin, pour ne pas qu'il la matrappe, quoi. Mais, le problème, c'est que le gars aussi avait fait une vidéo en premier. Quand le gars a fait la vidéo en premier, la vidéo est apparue sur internet, il a monté la photo, il a demandé aux gens de partager la photo de la fille partout, partout, partout. Parce que la fille a vidé son compte bancaire, elle a pris son iPhone 12 et elle a fui avec. Ah? Vous vous en rendez-vous compte? Qui a apparu en premier sur le réseau? C'est le gars lui-même qui a apparu en premier sur les réseaux sociaux. Quand le gars a apparu en premier sur le réseau, il a dit que la fille a volé tout son argent, a pris son iPhone 12, sa voiture, et elle est partie, elle a fui. S'il vous plait, partagez, 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 partagez et retrouvez la fille. les gens ont dit, ah bon, sérieux ? Attends, ils ont commencé à partager tout, la fille elle aussi, quand elle a vu sa photo, partout sur les médias, sur les réseaux sociaux, partout, elle s'est dit, ah là là, si je ne réagis pas, si je ne dis pas ce qui s'est vraiment passé, les gens vont me prendre pour la voluse. Donc, il faut que je vous confesse, il faut que je dise tout. C'est là, elle a commencé à parler, elle a dit, dans une vidéo qu'elle-même, elle-même, elle a fait plus tard, c'est-à-dire après la vidéo de son cas, elle a dit, écoutez, le gars là, il m'utilise pour se faire de l'argent. Donc, moi aussi, je me suis dit que tout l'argent qu'il a, tout l'argent qu'il se trouve dans son compte bancaire, ça m'appartient, parce que c'est moi qu'il l'a utilisé pour avoir ça. Donc, j'ai récupéré ce qui m'appartient. Eh Seigneur Jésus, eh Seigneur Jésus-Christ. Donc, elle s'est dit que l'argent que le gars a dans son compte, c'est le résultat du rituel. C'est-à-dire que si le gars sait comment utiliser ses décennies pour se faire de l'argent, et qu'il a même réussi, c'est-à-dire que si elle tente de glaturer, qu'elle découle le secret. Donc, elle doit prendre tout cet argent-là pour partir, parce que c'est son énergie, c'est sa puissance. C'est-à-dire que c'est sa gloire qui est là. Donc, elle est là. Et moi, ça m'étonne. Et moi, je suis surpris. Comment une fille peut-elle ne pas savoir l'origine de la richesse ou de l'argent de quelqu'un et aller jusqu'à vivre avec la personne à la maison ? Même, accepter le fiançaï, le fiançaï ? Tu acceptes la bague de fiançaï ? Comment, comment c'est possible ? Tu sais que le gars, il dépense beaucoup d'argent de la barre. Même, il fait des dégammages. Il fait des bouquins pas possible. Mais, tu ne te poses toujours pas des questions. Tu ne te poses toujours pas de vraies questions. Maintenant que tu découvres que, maintenant, toi, il veut sacrifier. C'est là, tout à coup, tes yeux s'ouvrent. Et tu découvres que, your life is in danger. Jean, ta vie est en danger. Tchèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè est-ce que la fille elle a réellement raison quand elle dit que le gars l'utilise pour faire des rituels pour sauver de l'argent elles sont posées la question à la fille mais qu'est-ce qui prouve cela parce que tu as juste vu tes caleçons dans la moine ou bien est-ce qu'elle a vu autre chose comme l'écrit les beaux à dire les choses du genre en tout cas vraiment les filles s'il vous plaît même si vos yeux sont de gros yeux et que vous aimez voir les belles choses vous aimez voir les beaux gars les gars qui ont l'argent qui ont de belles voitures de belles maisons sachez au moins d'où vient toutes leurs richesses d'où vient leur argent même s'ils vous montrent des entreprises qu'ils ont réalisé et ils vous disent que de l'argent avait de la barre et tout ça n'y croyez pas facilement aller en bas là où l'homme ne peut pas voir avec ses yeux physiques pour voir clair dans cette histoire parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont de coups bas de trafic d'êtres humains oui mais dehors vous voyez ils sont des ministres ils sont ils ont des sociétés tout ça pour couvrir les activités illicites et si toi ma soeur toi tu t'en fous de ça et veux tu continuer à marcher de telle personne c'est toi un jour qui sera sacrifié ça sera toi un jour qui sera sacrifié c'est à dire qu'au moment où la fille a vu les deux stricts ou les deux caressons en ce moment là on va dire que que c'est là c'est vraiment là que ces yeux se sont ouverts et elle a pris conscience de tout ce qui s'est passé et elle a commencé à se poser des fois questions ou à comprendre pourquoi elle voyait ceci elle voyait cela pourquoi, pourquoi c'est pas, pourquoi ils déposent beaucoup d'argent et tout 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 me frère et soeur mes frères et soeur le monde de la nuit c'est le monde de la nuit la nuit appartient au diable, c'est son mouvement les bois de nuit les maquis ce sont les doigts vraiment très propres pour que le diab puisse vraiment bien travailler donc quand vous arrivez là bas tout ce que vous voyez là bas là que vous avez qu'est ce que ça vous ouvre les yeux que vous fassiez attention donc on avait des détails du avant de voir des effets vraiment vérifier que tout à l'époque il n'y a pas de problème parce que là bas maintenant un poison les ans si vous n'êtes pas vigéant beaucoup de mauvais chose peut vous arriver vous voyez ça faites vraiment attention et les yeux qu'on demande faire je le dis de ne pas accès au diable le fait d'accepter un nom dans votre vie c'est aussi donner accès au diable dans votre vie si vous ne savez pas le seul fait d'accepter une femme de votre vie c'est aussi donner accès au diable de votre vie si vous ne savez pas moi je voulais dire il faut sans méfier vous fait grandement attention parce qu'aujourd'hui il ya la succéderie n'a d'ailleurs qu'est-ce qu'on a pensé et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo si vous voulez vous abonner vous pouvez le faire et ne manquez pas d'activer la cloche n'est pas manqué notre prochaine vidéo vraiment cette affaire m'a vraiment touché je me suis dit voilà ça là ça va faire beaucoup de bruit c'est vrai ceci et ça va ouvrir les yeux de beaucoup de filles les filles qui ont de grosses qui veulent avoir les iphone les ténées pour t'avoir la mode les ténées sacs pour les sacs musiquetons il faut travailler c'est le seul moyen mais si tu n'as pas encore pour travailler à 14 ans et tu vas voir ça demande à papa si papa peut pas te l'offrir demande à maman si les gars ne peuvent pas te l'offrir toi même sainte soit intelligent cherche à réagir à travailler dans la légalité économise quelque soit le temps ça peut prendre tu finira tout le temps pour atteindre tes réagir mais n'aie pas les yeux gros de gros yeux jusqu'au point à aller sortir avec le brouteur le brouteur moi je me vois mais de la rue mais tu m'étais pas à se parler tu m'as dit tu te dis oh lui là c'est pas un brouteur il n'a rien il ne peut rien pour t'apporter si je ne peux rien t'apporter mais jésus peut t'apporter quelque chose c'est pourquoi je suis là ici sur il n'en se reprend la vie ne vaut rien n'a rien à nouveau l'avion la vie n'a rien à nouveau l'avion ok c'est parti